Bonjour David Suzuki, je voulais vous souhaiter un bon anniversaire. Je veux surtout vous souhaiter de voir dans les prochaines années, dans tous vos futurs anniversaires, dans les 5, 10, 15, 20 prochaines anniversaires qui vous attendent, de voir vraiment l'influence, toutes les semences que vous avez plantées, toutes les influences que vous avez eues sur les gens. Je souhaite de voir de plus en plus le résultat de ça, et puis je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on pourrait vous offrir, de voir le monde évoluer dans une bonne direction. Donc, merci pour toute l'influence que vous avez sur nous, les citoyens canadiens, et j'espère que vous allez voir les fruits de votre passion, les fruits de votre culture sur nous les Canadiens. Bonne fête! Bernard de l'Amérique, je souhaite d'avoir des Je vous remercie, David, pour votre commitment à notre pays, à notre environnement, et à notre famille. Je sais que votre message a été un qui a été challenged par certains, mais a été admiré par certains. Donc, merci beaucoup pour ce que vous faites. Hey, David. C'est cool. Happy birthday, turning 80. Je suis encore en train de penser si vous avez 65, vous avez juste cette �, et vous avez été tout à l'autre sur le couvert, c'est très impressionnant. Vous savez, si nous pouvons voir un plus, aux autres, et meskontes, je vous souhaite même plus à cette année quand je suis assez impressionnant, et je pense que vous êtes encore très en condition et je vous souhaite une grande année, une autre nouvelle année d'upcommer. Well, mostly what I want to say to David, as he will know, heartfelt emotion is great congratulations on your birthday. You know, David, the best thing about your birthday is that you're older than I am. Happy birthday, David. I can't believe you're as old as they say you are because you don't look it at all. That was weird. I shouldn't say that. I'll just say thank you. I'll say thank you. Happy birthday, David. Thank you for everything that you've taught me. David, you've taught me throughout my entire life growing up with the nature of things, watching CBC. We lived in Yellowknife, so CBC was the only channel we had. But that didn't stop me from loving the nature of things with David Suzuki. The first time I got to meet you and hang out with you, again, you taught me something. You taught me how to eat a lobster. I'd never had one before, but it was an amazing experience, so thanks. Wow. David, 80 years old. I mean, is there one thing that I would like? As you know, we really believe in science, and there's maybe one thing that I would like. not for everybody, but just for you. If we can add another 80 years on your life, you know, it would be fantastic. I'm not sure that you want that, but for us, it could be very, very useful. Not for everybody, though, because we will have a problem with too many people on this planet. But really, really, David, 80 years, it's nothing. I mean, you brought a lot to everybody, and you are still a great, great deal of inspiration. Bonne fête, mon ami. Can you believe he's 80? I can't. He's kind of, like, timeless, ageless. Yeah, he's like a... He's like a... Yeah, he is like a Buddha.